Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis toujours en argentine donc sur la table dans le beau jardin avec la petite nappe de grand mère tu vas encore y avoir droit on passe du coup direct à la démo du petit tour ok alors du coup pour la démo de ce petit tour de magie je vais avoir quatre cartes donc regarde bien c'est les quatre dames de rouge de noir je te montre donc les cartes une par une donc j'ai une dame de carreaux une dame de coeur une dame de trèfle et une dame de pique si je retourne les cartes que je pose du coup les cartes noires sur la table donc les cartes du dessous je prends donc une première carte noire la dame de trèfle que je pose sur la table je prends une deuxième carte noire la dame de pique et on va la poser pareil sur la table ce qui est fou c'est que si maintenant je prends mes deux autres cartes et que je fais juste ça les cartes ont changé de position mes dames rouges sont ici les dames noires sont ici on recommence dame noire dame de trèfle dame de pique dame de coeur dame de carreaux je vais mettre maintenant les dames rouges donc les cartes du bas sur la table je prends donc la première dame rouge dame de coeur hop on la pose ici je prends la deuxième dame rouge la dame de carreaux tac je la pose juste ici et si maintenant je fais ce petit mouvement là les dames rouges sont passées juste ici parce que bien évidemment ici on a les dames noires voilà pour la démo on passe au secret du coup pour les explications du petit tour forcément au début ça va vous paraître compliqué alors que ça ne l'est pas du tout c'est juste des petites techniques à apprendre et à mettre en place donc on a donc quatre cartes pas une de plus j'ai vraiment quatre cartes donc ça se fait vraiment avec quatre cartes qu'on peut donner aux spectateurs à examiner qu'on peut reprendre en main pour faire le titre qu'est ce qu'on va faire on va donc montrer les cartes une par une donc je montre la dame de pique la dame de trèfle la dame de coeur et la dame de carreaux donc je les prends comme ça entre le pouce et le majeur et c'est mon pouce de la main gauche qui fait glisser les cartes une deux trois quatre ensuite une fois que je suis comme ça je vais donc expliquer aux spectateurs qu'on va prendre les cartes du dessous et les poser sur la table donc là il voit les cartes noires il a pas forcément retenu que c'était un pic ici et en fait ce que je vais faire à ce moment là c'est que je vais prendre les cartes comme ça en main je vais faire une boucle ici avec l'index comme ça c'est à me permettre de pouvoir attraper uniquement les trois cartes du dessus donc je tiens mes cartes comme ça je fais défiler les cartes je fais une boucle avec l'index de la dernière carte ce qui me permet d'attraper les trois cartes du dessus d'un coup à ce moment là je prends les trois quarts du dessus et je fais finalement glisser avec le pouce la première carte pour finalement prendre les deux cartes du milieu donc entre le pouce et le majeur comme ça je bombe un petit peu la carte avec l'index pour pas qu'on voit qu'il y en a deux hop et je montre au spectateur la dame de trèfle je repose la dame de trèfle sur le jeu comme ça et jamais sur jeu finalement qu'est ce que j'ai fait comme j'avais deux cartes j'ai mis une dame rouge sur le jeu à ce moment là je suis dans une position où j'ai les deux une dame noire une dame rouge une dame noire donc qu'est ce que je vais faire je montre les cartes comme ça je montre ici la dame de pique je pèle la première carte je remontre la dame de pique je lui explique que je prends la dernière carte noire que je la pose sur le jeu et que je la mets juste ici qu'est ce qui s'est passé finalement ma carte noire est restée en main et j'ai donc posé les deux cartes rouges juste ici donc je vais faire ce petit mouvement là soit je tape comme ça soit je fais hop comme ça et je montre que finalement les deux dames noires sont toujours dans ma main puisque ici c'est les deux rouges et je peux même demander au spectateur de découvrir lui même que les deux cartes ici sont les deux rouges donc c'est une très bonne illusion alors on récapitule on a donc les deux dames rouge les deux dames noires je pèle comme ça donc pousse majeur hop je pèle avec le pouce dame de coeur dame de carreau dame de pique dame de trèfle je retourne j'explique que je prends les deux dames noires que je les pose sur le jeu ou inversement le pouce effectue la boucle pouce majeur attrape les trois cartes du dessus le pouce de la main gauche pèle la carte comme ça je montre donc dame juste ici que je pose je fais croire que je pose du coup madame de pique alors qu'en fait je pose une dame rouge je montre ici la dame de trèfle donc je montre dame de trèfle comme ça je pèle la première carte je remonte dame de trèfle ici que je repose et madame de trèfle finalement est restée ici en main et ici j'ai donc posé la dame rouge c'est fait que du coup j'ai mes dames rouge ici et mes dames noires ici et forcément on a réussi à recréer des illusions avec seulement quatre cartes donc c'est pour moi un des meilleurs tours qu'on peut faire avec des petites cartes sans carte truquée avec pas beaucoup de cartes sans carte truquée puisque ça demande un tout petit peu de manipulation et on est capable de le refaire autant de fois qu'on le veut on peut même le faire très près du spectateur si le spectateur comprend pas la technique il comprendra pas comment vous faites ça rendra un petit peu fou donc voilà donc comme d'habitude si tu as aimé ce petit tour tu peux mettre un petit lac en bas de la vidéo si t'es pas abonné je sais pas ce que tu fais mais tu peux cliquer sur le petit carré rouge juste en bas à droite et tu peux toujours profiter des trois tours de magie qui sont faciles et impressionnants donc il rentre un petit peu plus dans cette ligne et là ils sont peut-être même un petit peu plus facile que ça donc tu rentres ton email et pendant trois jours tu reçois un tour de magie qui est très facile à faire et qui est aussi très impressionnant donc voilà quant à moi je te dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie salut à toi